Dans l'histoire de la philosophie, l'esprit a souvent été associé à la question de l'âme. Et ce qui est très original chez Locke, et peut-être véritablement nouveau, c'est que pour la première fois, les questions religieuses, mais aussi peut-être la question métaphysique de l'esprit, est mise de côté au bénéfice d'une sorte d'étude expérimentale de l'esprit, de ses idées. Et donc j'ai voulu explorer cette approche nouvelle de l'esprit, parce que d'une part, elle me semble intéressante, elle a été quelque peu négligée par la littérature sur Locke, et d'autre part, parce qu'elle est ouverte sur les problématiques contemporaines, et notamment sur les débats anglo-saxons, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophy of mind, la philosophie de l'esprit, dans une perspective plutôt analytique. Il y a un certain nombre de débats très vifs aujourd'hui sur les questions de philosophie de l'esprit. Il y a un premier débat qu'on peut évoquer, qui est celui de la représentation mentale. Comment nous sommes, via la perception, en contact avec le monde ? Est-ce que nous avons affaire à des entités séparées, qui seraient des idées dont nous aurions d'abord la perception pour avoir ensuite la perception des choses ? Ou est-ce que nous sommes en relation directe avec l'expérience perceptive, avec les choses dans leur qualité même ? Donc ce débat qui a traversé la philosophie de l'esprit contemporaine, de manière très intéressante, il intervient également dans le commentaire classique sur Locke, et on voit les commentateurs s'affronter sur ces questions. Donc j'ai essayé de resituer Locke dans ce débat, de montrer qu'il apporte des réponses qu'on peut apprécier, qu'on peut contester, mais qui sont des réponses vives sur lesquelles, au fond, bien entendu, il y a un contexte historique à prendre en compte, mais sur lesquelles on peut encore discuter, qui restent encore ouvertes au débat contemporain. Une autre question vive du débat contemporain sur l'esprit, c'est la question de la personne. Qu'est-ce qui fait l'identité personnelle ? Et là encore, Locke, à la fois introduit cette question dans l'histoire de la philosophie, c'est le premier à la poser, et il apporte une réponse évidemment extrêmement stimulante, difficile à comprendre, peut-être contestable aussi, à savoir que ce qui constitue l'identité d'une personne, ce n'est pas l'être pensant, ce n'est pas le corps que nous avons, mais c'est notre conscience et la capacité que nous avons, par la conscience, de nous rapporter mémorialement à la suite de nos pensées passées et à les assumer, en porter la responsabilité. Locke est certainement un instrument important pour aborder le débat contemporain sur ce qu'on pourrait appeler la biologisation de l'esprit, cette naturalisation, je dirais, le fait qu'on conçoit désormais finalement la pensée comme une opération de la matière. Alors, il l'est à deux égards, d'une part parce que, d'une certaine façon, il est à l'origine, il est à la source du mouvement de naturalisation, puisqu'il fait l'hypothèse, dans un passage extrêmement intéressant de l'essai, de la matière pensante, la possibilité que notre, finalement, la substance de notre esprit soit purement et simplement matérielle. Mais cette hypothèse, il l'a fait d'abord avec toute la prudence requise et pour montrer, non pas que la matière laissée à elle-même est susceptible de penser, mais plutôt pour manifester, d'une part, les limites de notre compréhension de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est la substance pensante, et, d'autre part, pour avancer, là, pour le coup, une thèse théologique sur la source ultime de la pensée. Alors, par ailleurs, je pense qu'au regard de cette question de la naturalisation, la position de Locke est extrêmement... est double, puisque, d'une part, effectivement, Locke admet ou suggère que la pensée pourrait avoir un substrat matériel, mais, d'un autre côté, il reconnaît le caractère irréductible des propriétés mentales, qui sont absolument distinctes des propriétés de la matière. Donc, on pourrait dire que Locke commence à contester le dualisme, le dualisme cartésien, mais non pas au bénéfice d'un matérialisme, je dirais plutôt d'une sorte de dualisme des propriétés, peut-être une même substance, une substance dont on ne connaît pas toutes les propriétés possèderait à la fois des propriétés matérielles et des propriétés mentales.